Alors, au réveil, sans au robinet, c'est la panique. La panique au domicile, problèmes sanitaires ou à terre, douche, lavabo, problèmes alimentaires de préparation des repas, problèmes professionnels impossibles de se laver pour se rendre au travail, dépenses d'achat d'eau en bouteille, grotte d'enfants, suite de fermeture école. À l'école, fermeture des établissements pour absence d'eau, cantines fermées, problèmes de garde d'enfants impliquent prise de congé des parents et absence au travail, difficulté pour l'employeur. Dans les entreprises, fermeture des entreprises liées à l'activité directe utilisant l'eau et ou problèmes sanitaires pour le personnel ou pour les clients selon l'activité, restaurant, commerce, alimentaire. Alors, l'établissement de santé en difficulté pour l'absence du personnel et la non prise en charge des malades. Tout ceci met en difficulté l'activité économique et accompagné de crises sociales sur le territoire de Wally. Il y a deux aspects. Avoir de l'eau robinée et également gestion des stations de traitement des eaux usées. Alors, avoir de l'eau robinée en quantité, en qualité et tout le temps. Et tout le temps. Pour l'instant, personne ne peut dire que l'eau robinée est potable. Les canalisations sont percées à 60% qui fait que l'eau n'arrive pas à robiner. Des exemples sont simples. Crée la suspicion. Que dire quand vous entendez que suite à un contrôle de l'ARS, l'eau distribuée sur le territoire de la Guadeloupe est impropre à la consommation. Il est évident que cette information arrive alors que la population a déjà consommé cette eau impropre pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Il faudrait un laboratoire sur place en Guadeloupe pour avoir les résultats de contrôle tout de suite. Aujourd'hui, on envoie l'échantillon en métropole. Les communiqués multiples de coupure de la distribution de l'eau sur l'ensemble de la Guadeloupe disent que l'eau est absente au robinée de l'usager. Il faut un prix juste également grâce à une gestion performante en mode projet. En mode projet, ça veut dire qu'on fait de la programmation, on respecte les délais et on respecte les coûts annoncés sur l'ensemble du territoire. Pour l'instant, on ne connaît pas les éléments constitutifs du prix du mètre cube d'eau sur le territoire. Alors également, il faut avoir des stations de traitement des eaux visées en bon fonctionnement afin de protéger la biodiversité du territoire de Guadeloupe. Pour répondre à la question de notre globalité, il faut un nouveau réseau neuf de l'existant et on ne peut pas coller du neuf sur du vieux. Il faut actionner un plan Marshall et s'il faut franciser le terme, il faudrait dire plan Borne, Darmanet ou Carrico. Il faut savoir que depuis mai 2015, le président de la République, en déplacement officiel en Guadeloupe, disait que l'État va accompagner la résolution de la gestion de l'eau à condition qu'il y ait une nouvelle gouvernance. En 2018, le représentant de l'État en Guadeloupe disait qu'il n'y a pas de problème financier, mais plutôt un problème d'homme. Aujourd'hui, octobre 2022, le ministre délégué aux Outre-mer dit et répète sous les médias qu'il n'y a pas de problème financier. Alors, où se trouve le problème ? Le syndicat mixte de gestion de l'eau en Guadeloupe doit se donner les moyens de sa mission en mettant en place rapidement une gestion de personnel équilibrée en effectif et une gestion des installations maîtrisées par de la compétence afin de rendre un service attendu pour les clients, à savoir de l'eau de qualité et en quantité au vieux. La structure unique de l'eau doit assurer une gestion universelle de l'eau, à savoir la prise de l'eau dans la rivière, dans les forages, assurer son transport, assurer sa distribution, assurer la facturation de l'eau agricole et de l'eau potable sur l'ensemble du territoire Guadeloupe et maîtriser l'assainissement. Il ne faut plus que le Conseil départemental gère l'eau agricole. Il ne faut pas d'intermédiaire entre l'eau agricole et celui qui produit l'eau potable. Les rapports de la Chambre régionale des comptes sont édifiants concernant le scandale de la gestion de l'eau en Guadeloupe. Ne rien faire est coupable.